C'est vrai que vous vous regrettiez presque que cette équipe camerounaise, elle reste à quête derrière, qu'il n'y ait pas assez de joueurs au milieu et donc devant aussi. Ben 11 contre 10, j'ai trouvé que les milieux de terrain venaient trop demander le ballon dans le pied des adversaires, dans le pied des défenseurs centraux, au lieu de se trouver dans le dos des attaquants guinéens, où auquel cas les défenseurs pouvaient les trouver directement et on aurait éliminé cette première ligne qui nous faisait défaut. Ça ne sert à rien de venir, demander le ballon dans le pied des défenseurs centraux, alors qu'on n'a pas encore éliminé. Donc on jouait un peu trop bas, même si on avait la possession du ballon, on avait cette domination stérile où pour décaler c'était un peu difficile. C'est difficile de gagner un match lorsque tu n'as pas d'entraîneur, que ce soit face à la Guinée, Rigobertson encore montre ses lacunes. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo on va revenir sur le match entre la Guinée et le Cameroun, match nul, un but partout. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parlait de foot, ici on est passionné par le foot, le foot c'est notre passion. Donc si tu es intéressé pour la thématique, n'hésitez pas à dire d'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est pour nous, on est parti. Alors les amis, le Cameroun fait match nul, match nul, un but partout contre la Guinée. Déjà les amis, la composition était presque attendue. On avait un 4-3-3, notamment avec Christophe Roux, Moukou, Jean-Chanel Centrale, Jean-Chanel Castelleto, arrière droit. Dans le Lyon-Gwa, arrière gauche, tu avais Olivier Thiam, Olivier Kemen et Zambou Anguissa, les 3 milieux en attaque. L'institutu était au niveau de l'attaque. Réko Besson, à fleur shot du maître, Magri, il a également titularisé Karate Koe Kambi. Sauf qu'il a mis Karate Koe Kambi en pointe et Magri sur un côté. On a vu une équipe du Cameroun qui était en grande difficulté à l'entame du match. En grande difficulté avec du pressing, les Guinéens sont venus nous presser très très haut. Un pressing très très haut. C'est là où est venu le but. Une frappe d'un joueur guinéen repoussé par Fabrice Ondoa. Christophe Rowe essaie de se repousser comme il peut. Ça a tombé sur les pieds d'Olivien Kemen. Olivien Kemen, au lieu qu'il dégage le ballon, il veut contrôler, il veut dribbler. Le jeu guinéen, on le presse très haut, on récupère le ballon. Et c'est comme ça que le premier but est venu. C'est comme ça que la Guinée ouvre le score sur une erreur grossière d'Olivien Kemen. Par la suite, la Guinée prend le carton rouge. Et c'est là où le Cameroun a commencé à aller mieux. C'est un carton rouge seulement qui est mérité. Très mérité, mais il a failli fendre la cheville de Magri. Il a failli fendre sa cheville avec une vilaine semelle. En dessous, le Cameroun qui a essayé de pousser, le Cameroun qui est revenu à 1 but partout sur un centre de Jean-Kévin Koudou. Repris par Magri. Magri qui a vraiment fait un très bon match. Très bon match de la part de Magri. Par la suite, le Cameroun n'a plus quasiment rien montré. Sauf la frappe de 4 de Cameroun à la fin du match. Score final, 1 but partout. Déjà, c'est que moi je ne comprends pas les amis. C'est que moi je ne comprends pas. Olivier Nkémin a fait un mauvais match. Pourquoi ne pas le sortir très tôt dans le match ? Pourquoi ne pas faire sortir Olivier Nkémin très tôt ? On voyait bien qu'il n'était pas dans le match. Il n'était pas dans le match. Je ne dis pas que ce n'est pas un bon joueur. Mais pour le coup, sur ce match, il était complètement la ramasse. Il a quasiment tout raté. Olivier Nkémin a quasiment tout raté. Il a failli nous coûter un deuxième but. Il a quasiment tout raté. Tout. Je voulais également souligner le coaching de Rigobertson les amis. Rigobertson, c'est très compliqué de gagner un match quand tu n'as pas d'entraîneur. Ce n'est pas pour rien qu'en 19 matchs, il a seulement 4 victoires. Depuis qu'il est arrivé, il a joué 19 matchs. En 19 matchs, il a seulement 4 victoires. Ce n'est pas un hasard. Vous-même, regardez. Tu es à 11 contre 10. Tu es en supériorité numérique. Tu veux le but. Tu veux le but. Et tu n'enlèves pas un défenseur. Tu n'enlèves pas un défenseur pour mettre un avant-centre. Christophe Wu se blesse même. Moi, je pensais que lorsque Christophe Wu se blesse, il allait peut-être mettre Clinton, Djé ou Bingamalu. Quand Christophe Wu se blesse, il allait mettre Christophe Wu. Il met Oma Gonzalez. C'est incroyable. Tu veux le but, hein ? Tu veux le but. Tu mets Oma Gonzalez. Il n'arrive pas à contrôler un ballon. Non seulement c'est un défenseur. Et dessus quoi ? Il n'arrive pas à contrôler un ballon. Ce n'est pas fini. Pas la suite. Tu as lévé Fran Magri pour mettre Djama 2. C'est là où il a fini avec moi. C'est là où Rigouberson a fini avec moi. Tu veux le but. Tu as lévé Magri qui est dans le match. Fran Magri qui est dans le match. Tu la lèves pour mettre Djama 2, un défenseur. Et tu veux vraiment le but. Tu veux vraiment le but. Tu veux vraiment le but. Tu as lévé ton meilleur joueur avec un coup doux pour mettre un défenseur. Et tu veux le but. Tu laisses les Dinklington au banc. Tu laisses les Gamal au banc. Tu ne mets pas les jeux offensifs. Tu es miné. Au lieu que tu réagis de manière offensive, tu joues la défense. Là où Son a fini avec moi, c'est là où il sort Fran Magri pour mettre Djama 2. C'est là où il a fini avec moi les amis. Il a fini avec moi. Ce n'est pas pour rien qu'il a seulement 4 victoires en 19 matchs. Ce n'est pas un hasard. Rigouberson n'est pas la hauteur. Rigouberson n'est pas la hauteur. Je chante Cécile tous les jours sur la chaîne que Rigouberson n'est pas la hauteur. Rigouberson n'est pas la hauteur. Si tu veux le but, tu veux marquer, tu sors un avant-centre qui est en confiance, qui a marqué pour mettre un défenseur. C'est incroyable ça. Ça c'est incroyable. Tu sors un avant-centre pour mettre un défenseur. Pendant cet état, tu as Jean-Clinton. Tu as un Gamal au sud au banc. Tu ne l'aimais pas. Il allait sortir peut-être un défenseur, peut-être Christophe Roux, comme il s'est blessé là, pour mettre peut-être Jean-Clinton pour le centre. Tu laisses faire ma grille. Tu l'associes avec Karate Kwekambi en pointe. Tu laisses Koudou, Jean-Clinton sur les côtés pour le centre. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il devait jouer au moins avec quatre avant-centre. Il ne l'a pas fait. Et tu veux marquer, tu veux le but, tu veux gagner le match. Tu veux gagner le match. Ce n'est pas que la Guinée était très très forte. Il y avait largement la place pour gagner le match. Il y avait largement la place. C'est juste qu'on n'a pas un grand coach. C'est très compliqué de gagner le match lorsque tu n'as pas un coach. Ce n'est pas un hasard s'il a seulement quatre victoires en 19 matchs. Ce n'est pas le hasard, les amis. Il est faible. Rigobertson n'est pas à la hauteur. Rigobertson n'est pas à la hauteur. Son coaching vraiment est dégueulasse. Son coaching est dégueulasse. Regardez-vous le coaching. Christophe Ouseblesse, tu mets Oumar Gonzalez, un défenseur, alors que tu veux le but. Alors que tu veux le but. Et pour finir, alors pour courir le tour, tu sors francs magri, ton jeu en confiance, ton jeu qui a marqué, pour mettre Tchamadou un défenseur. C'est incroyable ça, les amis. C'est incroyable. Et tu veux gagner le match. Le prochain match, c'est face au Sénégal. Face au Sénégal, on a un point. C'est un match qui était largement à notre portée. Les amis, c'est très compliqué. C'est très compliqué de gagner un match lorsque tu n'as pas à l'entraîner. C'est très compliqué. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur le match. Je vais faire un tour de débrief à froid. Je sens que c'est déjà très bientôt. Ciao, ciao.